Avant toute chose, bonjour Gérard Caudron. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme il se doit donc et comme l'impose la règle, on regarde ensemble tout d'abord la présentation des 6 candidats. Donc pour Villeneuve-Dasque, vous-même bien sûr, maire sortant, Gérard Caudron, pour la droite, l'UMP et l'UDI, Florence Barizeau, pour Europe Écologie-Les Verts, la conseillère régionale Sandrine Rousseau. On a déjà également reçu sur ce plateau Martine Bertoulou pour le Front de Gauche, également pour lutte ouvrière Pascale Rouget et enfin pour le Front National, la candidate Véronique Descamps. Alors pour ceux qui voudraient situer sur la carte Villeneuve-Dasque, bien sûr, grande ville à l'est de la métropole lilloise, vous le voyez, ville nouvelle créée dans les années 70. Vous en êtes le maire depuis 1977 avec une petite pause entre 2001 et 2008. Vous concourez pour un sixième mandat. Vous avez encore de l'ambition, des projets à mener à Villeneuve-Dasque ? Sinon, je ne serais pas candidat. C'est vrai que je suis candidat pour un dernier mandat et je l'ai dit très clairement. Pour quoi faire ? D'abord, terminer toute une série de gros dossiers en cours, de rénovation de la ville nouvelle et de lancer dans le 21e siècle, mettre en place d'une manière plus définitive de nouvelles équipes, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes pour assurer la suite au-delà de 2020. Vous irez au bout de ce mandat ? Certains disent que vous passerez la main avant. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais été du genre à négocier quoi que ce soit, avec qui que ce soit, à me faire acheter ou à me vendre. Si je suis candidat pour six ans, c'est pour être élu pour six ans, sauf si la vie en décidait un moment autrement. Et puis, il faut largement six ans pour terminer ce qui est en cours et pour assurer de manière pérenne et définitive la place de Villeneuve-Dasque dans la métropole lilloise. Alors, on n'a pas le temps de décliner vraiment toutes les ambitions, en tout cas tout le programme. Les priorités pour vous, pour ce mandat ? Les priorités, c'est la rénovation de l'ex-Ville Nouvelle. On l'a bien commencé, mais il reste encore du travail à faire. C'est donner un nouvel élan dans le domaine technologique, dans le domaine de l'animation, dans le domaine du rayonnement de la ville, aux côtés de la ville de Lille. C'est toujours gérer en même temps, dans un moment où les gens ont un peu de mal avec le politique, à la fois la vie quotidienne des gens, les problèmes quotidiens des gens et en même temps des projets qui permettent à la jeunesse et à tous les citoyens de se projeter dans l'avenir. Ça a toujours été ma manière de fonctionner. Et bien entendu, pour ce dernier mandat, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je travaillerai. Alors, votre liste s'appelle Ensemble pour Villeneuve-Dasque, on va dire un rassemblement centre-gauche. Donc, globalement, c'est l'idée de mener une politique de gauche, plutôt. – Oui, moi je suis un homme de gauche, mais j'ai toujours considéré que le rassemblement doit être bien au-delà des frontières partisanes. Vous savez, moi j'aime bien l'expression « le camp du progrès » et il y a des gens de progrès à gauche, au centre et même quelquefois à droite. Vous savez, il n'y a pas de monopole. Quelqu'un disait que vous n'avez pas le monopole du cœur dans une campagne présidentielle. Il n'y a pas de monopole du progrès et du changement. Moi, simplement, je peux montrer, prouver que, depuis 2008, je l'ai mis en œuvre en m'appuyant sur un ensemble de villenevois et de forces vives très au-delà des frontières partisanes. – Alors, ce qu'on peut évoquer comme dossier, par exemple, vous l'avez évoqué, donc, la rénovation de l'axe de vie nouvelle, également, la fiscalité, ça, c'est forcément un dossier important pour les électeurs, ce qu'en sera-t-il ? – C'est quelque chose d'important et, je dirais, un peu dévoyé, quand même. Parce que la discussion sur la fiscalité, c'est la fiscalité pour quoi faire. On peut très bien avoir une fiscalité faible et ne rien faire. On peut aussi avoir une fiscalité forte et ne pas faire grand-chose. Et après, on peut avoir une fiscalité adaptée à ce que l'on fait aux services publics qui sont rendus. Et à Villeneuve-Dasse, les services publics sont incontestés et incontestables. – Et pour faire plus, parfois, il faut augmenter les impôts, là. – Alors, nous, depuis 2008, on a toujours dit que, dans le monde d'aujourd'hui, compte tenu des difficultés des citoyens, il faut aligner les dépenses sur les recettes acquises ou garanties et pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'ajuste plus. On n'additionne plus tous les rêves et toutes les dépenses et après, on ajuste avec des impôts. Donc, l'engagement que je prends, c'est de ne pas augmenter les taux d'imposition dans le mandat qui vient, pas plus que je ne les ai augmentés dans le mandat qui s'achève. – La réforme des rythmes scolaires, également, c'est assez important, sera mise en place ? – Alors, la réforme des rythmes scolaires, effectivement, c'est important. Et effectivement, c'est un problème de gestion pour nous, puisque quand je dis qu'il faut ajuster les dépenses sur les recettes, c'est vrai que les rythmes scolaires vont produire des dépenses importantes, tout comme la sécurité, et qu'il faudra bien, si on ne veut pas augmenter les impôts, gratter dans d'autres dépenses. – Dernière question, c'est un dossier aussi sensible à Villeneuve d'Asque, avec les Roms, il y a eu un camp à l'université de Lille 1. Quand est-ce qu'à votre avis, on pourra trouver une solution en tant que maire ? Vous êtes en première ligne, je dirais. – Je suis en première ligne, et heureusement, avec le ministre Manuel Valls, on a dégonflé le problème. On avait eu jusqu'à 800 Roms sur Villeneuve d'Asque, on en a un peu moins de 200 maintenant, plus ou moins bien gérés. C'est un problème européen, c'est un problème national, comme souvent dans ces domaines. Le maire, c'est le seul qu'on peut rencontrer, et qu'on rend responsable de tout, c'est le cas des Roms. Mais je pense que si ça nous a un peu pourri la vie, il n'empêche qu'on s'en est quand même plutôt bien sortis à Villeneuve d'Asque, ces dernières années. – Avec pas forcément des projets pour les six prochaines années, de villages, d'insertions, de camps, renouvelés ? – Vous savez, c'est un problème qui doit se régler au niveau de la métropole. Donc dans ce domaine comme ailleurs, c'est un problème à la fois de communes, et il faut une volonté communale, et il faut le faire en partenariat avec les autres communes de la métropole. – D'où l'importance d'être fort dans cette métropole lilloise. – Merci Gérard Caudron d'avoir été avec nous ensemble pour Villeneuve d'Asque. Tête de liste pour un sixième mandat. – Merci d'avoir été. – Et dernier. – Et dernier mandat, c'est noté. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV. – Sous-titrage ST' 501